Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 28 août 2020 sur l'hippodrome de Cabourg. Avant toute chose, retour sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Saint-Pourcin, le numéro 12, élève de la famille Mescam, s'impose au courage devant le favori Paul Inuit. A cette occasion, Top Prono et Turf Sélection indique le tiercé dans l'ordre de plus de 343 euros. Deux compétiteurs trouvent le quintet plus dans le désordre du côté du concours de Prono Gratuit. Il s'agit de 24 Pizou et Dolpik 1966 qui marquent respectivement 488 et 423 points au classement général. Filourou complète le podium avec un joli quartet plus dans le désordre. Bravo à tous les trois. Allez, c'est une nouvelle fois en Normandie que se disputera le quintet plus du vendredi 28 août 2020. Le prix des Edelweiss, troisième épreuve de la réunion 1, départ donnée à 20h15, mettra aux prises des compétiteurs âgés de 6 à 10 ans. Ils seront 13 trotteurs apprêtant nos titres sur le parcours des 2700 mètres de la piste à main droite. Avant coup, les favoris ont les cartes en main pour truster les premières places. Duxeur de Guest, le numéro 13 va s'élancer en position de grandissime favori ici. Impressionnant tout l'hiver dernier, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir vient d'effectuer une rentrée en vue de cette course. Certes, il ne se présente pas à Vincennes, mais sur une hippodrome de Cabourg à main droite, déféré et le plus riche du lot, il va certainement gagner s'il reste au trop. Express de Litton, le numéro 2 aime Cabourg plus que personne. Ayant une véritable aptitude au tracé normand et restant sur deux succès, il est le mieux armé pour donner du fil à retordre à notre favori. Echo de Chantlecy, le numéro 11, dont le rush final est très bon pour cette catégorie, souhaite confirmer ses dernières tentatives, même en demeurant ferré ce soir. Élisir Duhaume, le numéro 3, ferré mais confié à Johan Le Bourgeois, n'a qu'à rester au trop d'un bout à l'autre du parcours pour conclure dans les 5 premiers. Éminent Dorgère, le numéro 1, a énormément de classe et s'il dispose d'un bon parcours dans le dos des leaders, c'est un potentiel placé sur le podium, voire mieux. Clea Michelry, le numéro 8, en forme étincelante, viendra juste derrière. Si non partant il venait à y avoir, Dream, le numéro 7, compliqué mais ayant des moyens, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Bon Quintet Plus à tous en attendant et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.